Ben écoutez, alors, qu'est-ce que je peux dire en conclusion ? Ben c'est que cet univers, comme vous le voyez, enfin j'espère, est une richesse d'une diversité exceptionnelle, vraiment. On l'a souvent trop réduit à quelques clichés, standardisés en particulier ceux qu'on véhiculait quand on les apprenait à l'école. Donc, on disait, ben c'est de la chanson facile. Tiens, mon œil facile. C'est comme l'air, le violon a dansé. Oh, ça a l'air simple, c'est des petits airs comme ça. Et en fait, ça fait appel à des complexités très très grandes. Et comme beaucoup d'arts populaires, c'est un art en fait très subtil, donc qui ne fait pas appel forcément à une virtuosité démonstrative, mais qui, avec une grande économie de moyens, sait créer une émotion et trouver l'efficacité propre à la fonction recherchée. C'est ça qui est important. Donc, et dans la chanson, si je veux raconter une chanson, je n'ai pas besoin de développer des moyens de faire appel à des voix comme ça d'opéra, pas forcément. mais raconter, trouver exactement la façon de dire pour capter son auditoire. C'était par un dimanche au soir, ma bien-aimée, j'allais la voir, j'allais la voir le soir à la chandelle, en lui disant « Bonsoir, ma belle ! » L'attention à tous les mots qui sont dits, c'est vraiment ce qu'on raconte. Et cette simplicité apparente, c'est sans doute ce qui est le plus difficile à obtenir dans tous les arts. Voilà, merci. 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 Applaudissements Sous-titrage ST' 501